Je vous propose une recette simple mais pas rapide Les oranges confites Donc il vous faut 500 g de sucre, 500 ml d'eau Il vous faut 2 oranges Donc on va commencer par mettre l'eau et le sucre dans une casserole pour faire notre sirop Là j'ai mis le sucre et l'eau pour faire le sirop Je vais faire jusqu'à ébullition Et après j'attendrai un peu que ça refroidisse Et je mettrai mes rondelles d'orange Pendant ce temps je vais couper mes rondelles d'orange Pendant le temps que mon sirop est en train de se faire Je vais couper les rondelles d'orange Donc on commence par bien les laver parce qu'on garde la peau Et on va couper les rondelles Donc là mes rondelles sont faites, on ne les fait pas trop fines Pour garder bien l'écorce bien comme il faut Là on va attendre que mon sirop soit à ébullition Et après on les mettra dedans Là mon sirop commence à être en ébullition On fait bien attention, on n'est pas là pour faire un caramel Donc là on attend encore un tout petit peu Et nous allons éteindre 30 secondes Et mettre nos rondelles d'orange dedans Et là quand vous avez mis vos tranches d'orange dedans C'est parti pour 15 minutes de cuisson On fait attention, on ne laisse pas trop bouillir Là ça fait 15 minutes que mes oranges cuisent Donc je vais couper Et je vais laisser refroidir un peu Et je referai 3 ou 4 fois cette cuisson là 15 minutes et 10 minutes de repos Quand vous avez fini tous les passages Donc normalement 4 fois 15 minutes de cuisson Voilà le résultat Vous allez les prendre et les mettre sur un papier sulfurisé On va attendre 5 minutes Et on va les mettre pendant 1h à 90 degrés au four Après 5 minutes de pause Et mis sur du papier sulfurisé sur une plaque Je vais enfourner à 90 degrés Pendant 1h Pour sécher mes oranges confides Alors normalement il vous reste du sirop Alors je dis bien normalement Et c'est super pour les gâteaux au chocolat Ou les gâteaux au yaourt Quand vous voulez donner un petit goût d'orange Le sirop comme ça c'est génial Alors n'hésitez pas à le mettre dans un pot De confiture Et à le garder au frigo Là vous voyez mes oranges confites En train de sécher Voilà mes oranges confites sorties du four Elles ont bien séché Elles sont encore un peu poisseuses Ce qui est normal Dans une boîte du perroir Et on les met au frigo pour la conservation Et après on les utilise Soit dans des gâteaux Soit en accompagnement Ou juste enrobés de chocolat C'est super bon Allez bon appétit Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !